Salut tout le monde, bienvenue dans ce live du vendredi soir. Je ne sais pas pourquoi je dis ça parce que j'ai aucune régularité dans mes lives, c'est pas bien. Les gens qui m'ont dit tu devrais être plus régulier, tu devrais donner des rendez-vous, tout ça. J'y arrive pas. J'y arrive pas, vous savez pourquoi ? Parce que I'm not perfect. Je ne suis pas parfait. Loin de là. Croyez-moi, j'ai beaucoup d'imperfections. Et vous savez quoi ? Dans cette imperfection, je viens de faire une intro qui m'est sortie comme ça. Elle est arrivée directement de là-haut, elle a fait zion, fou, directement dans le live. J'ai dit, il faudrait que tu fasses un live. Je viens de faire un live à l'instant pour, dans un de nos groupes de perte de poids, j'avais un live à faire, je viens de le faire. Puis je me suis dit, oh c'est vendredi, t'as fait un live lundi, peut-être ça serait bien que tu fasses un live sur ton profil aussi pour les gens qui te suivent toi. Et j'ai dit, ouais, mais tu vas parler de quoi ? Alors, je vais être franc avec vous, j'ai une petite liste sur mes rappels de toute une liste de live qui m'inspire. Le problème, c'est que quand je note ce live qui m'inspire, c'est parce que j'ai entendu quelque chose, j'ai discuté avec quelqu'un, j'ai lu un truc, un article, un livre, bref, peu importe. Et à ce moment-là, je suis inspiré. Et en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'enregistre tout de suite ce live. Sauf que si j'enregistre ce live et que je le diffuse plus tard, c'est plus un live. Comprenez le truc, ça devient une vidéo. Et je suis assez fan du live parce que l'avantage du live, c'est que justement, quand on parle de perfection ou d'imperfection, eh bien, elles y sont les imperfections. Si à un moment donné, je fourche, si j'ai un trou de mémoire, ça m'arrive en live d'avoir des trous de mémoire. Si j'ai quoi que ce soit qui ne va pas, je suis en live. Le seul truc qu'il me reste à faire éventuellement à la fin, quand j'appuie sur le bouton terminer le live, c'est de faire, au lieu de faire publier, je vais à ce moment-là le supprimer. Je le dégage, on n'en parle plus. Il n'y a plus de live. Terminé, personne ne l'a vu. Juste 3, 4, 5 personnes. Mais mon honneur est sauf. Mais tout ça pour vous dire que, là, j'ai pris de la liste. J'ai dit non, ça ne m'inspire pas, ça ne m'inspire pas, ça ne m'inspire pas. La paralysie de la perfection. Oui, j'aurais bien des trucs à dire là-dessus. Et je vous fais une intro qui est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, je ne suis pas parfait. Oui, on m'a conseillé pour mes lives. Quand je dis on, ce sont des gens qui ont quand même une certaine expérience du marketing, de comment on se fait voir sur les réseaux, etc. Vous voyez un petit peu. Ils ont dit, il y a un moment donné, le live, c'est un petit peu comme un rendez-vous à la télé. Quand tu sais que tous les jeudis à 19h, il y a telle émission, tu sais qu'à 19h, le jeudi, tu vas regarder l'émission. Et si tu veux que les gens te suivent, il faut qu'ils sachent qu'à un moment, par exemple, le lundi et le vendredi, à 18h, il y a Axel en live. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce qu'encore une fois, tout ça, c'est une histoire de disponibilité. Vous allez me dire, oui, mais quand tu développes ton business, il vaut mieux que tu te rendes disponible. Et vous avez tout à fait raison. Donc, je devrais noter dans mon agenda live. Il y a aussi une histoire d'énergie. Comment je me sens à ce moment-là ? Et je n'ai pas du tout envie de vous faire un live en mode, alors là, je vais vous parler de la paralysie, de la perfection. Voilà, en fait, c'est quand tu ne veux que la perfection et que, en gros, ça te paralyse. Donc, en gros, tu ne fais rien. Voilà, passez un bon week-end. Je n'ai pas envie, en fait. Quand je fais un live, j'ai envie qu'il y ait du peps. J'ai envie que ça fasse un petit feu d'artifice de youhou. Voilà, vous me connaissez, je suis un peu comme ça. Donc, en fait, ça, c'est un autre problème. Parce que ce n'est quand même pas évident, des fois, de se mettre un coup de pied aux fesses quand on est en mode, ça arrive des fois. Et là, on a, hop, c'est l'heure du live. Et puis, ça devient une obligation. Et moi, si vous me suivez un petit peu, à 50 ans maintenant, des obligations, je m'en suis collé sur le dos pendant une bonne partie de ma vie. Aujourd'hui, j'ai envie que ça soit derrière moi. Est-ce que ça veut dire que j'ai zéro obligation dans mon business ? Absolument pas, carrément pas. Sinon, je ne suis pas entrepreneur, je ne fais pas les choses correctement. J'ai des obligations. Des obligations qui me sont données par moi-même, par mes représentants, par mes clients, forcément. Et à un moment donné, je gère un business. Donc, je me dois d'être professionnel. Sinon, je m'appelle un guignol et ce n'est pas le but du jeu non plus. Donc, du coup, ces lives, ils sont là un petit peu quand je le sens. Il y a même des fois, je fais un live à 16h. Puis, des fois, je me dis, je le ferai bien le matin. Alors, sauf que le matin, comme j'ai pas mal d'amis québécois qui me suivent, le matin, ils font dodo. C'est en pleine nuit. Donc, j'ai tendance à les faire plutôt l'après-midi. Bref, pourquoi je vous fais une grosse introduction comme ça pour vous parler de perfection ? Et le gros problème, souvent, si vous regardez bien, c'est qu'on a tendance à attendre que les choses soient parfaites avant de se lancer. Alors, c'est bien, mais c'est pas bien. Et c'est plus pas bien que bien. Parce qu'à un moment donné, l'imperfection avec lesquelles vous allez vous lancer, cette imperfection va avoir tendance à se perfectionner parce que vous vous serez mis en action. Et l'action, c'est quelque chose de fondamental. Parce que dans l'action, vous allez apprendre, vous allez grandir. Vous le savez maintenant, le chemin vers le succès, le chemin vers la réussite, n'est pas une autoroute sans aucun nid de poule. C'est plutôt un petit chemin de campagne après un orage où il y a des trous, des cailloux, tout ça, des ornières. Ça, c'est le chemin vers la réussite. Et ce chemin-là, à un moment donné, forcément, il est pavé d'imperfections. Et vous devez emprunter ce chemin-là parce que le chemin de l'autoroute, oui, comme on dit, les gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche où tout leur est tombé dessus, mais c'est une autre histoire. Et puis, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, si je veux y arriver, il y a un moment donné, il faut que je me lance. Si j'attends que tous les paramètres soient à 100% OK, je ne vais pas y aller. Il y aura toujours un petit truc qui me manquera. J'ai un peu fatigué, ce n'est pas trop l'heure, il y a un nuage, il y a un truc, il y a un machin. Je ne vais pas le faire dans ce que je vais vous dire. Mais si je vous ressortais la première fois que je me suis filmé pour faire, à l'époque, je faisais des capsules techniques. Je parlais de nouvelles technologies puisque c'est un petit peu mon dada, un petit peu beaucoup mon dada aussi. C'était, si je ne dis pas de bêtises, en 2014. Et je me suis enfermé dans mon bureau à l'époque. J'ai pris l'appareil photo qui filmait et puis je me suis filmé et j'ai fait ça tout un après-midi. J'ai fait une capsule de 8 à 10 minutes. Je n'étais vraiment pas bon. Alors, honnêtement, je n'étais pas bon. Donc du coup, j'ai dû couper, refaire, remonter, mettre une musique, faire le jingle, etc. Puis après tout un après-midi bien rempli à faire ça, je m'étais mis dans l'action quand même, je l'ai montré à ma petite famille. Puis là, il y a ma femme, elle m'a regardé, elle m'a dit non, 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 c'est pas bon. On a refait parce qu'elle m'a aidé en fait à être plus à l'aise devant une caméra. Mais typiquement, quand je regarde le chemin que j'ai fait entre les premières vidéos que je faisais et maintenant, ce n'est pas du tout, du tout la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait. J'ai fait des lives où je n'étais pas forcément... Alors, c'est vrai que j'ai une certaine aisance, mais j'ai pris de plus en plus d'aisance devant la caméra. J'ai appris à éviter de regarder le bonhomme qui parle, mais plutôt regarder là, vous, ici, sur le côté. Et puis, je vois le bonhomme qui est là. Ce n'est pas évident, ça, à faire. Vous avez toujours ma formation qui est offerte. Faites gaffe, il serait possible que je la remette payante. Alors, allez vite la voir, ma formation, comment gagner de l'argent en filmant comme un pro. Parce que je me suis dit qu'à un moment donné, ça faisait six mois qu'elle était gratuite. C'était bien, on pouvait la remettre payante. Bref, dans cette formation, je vous explique comment on fait pour se filmer. Dans tout ce que vous faites, à un moment donné, lancez-vous. Et puis, il y aura éventuellement des gens autour de vous ou vous-même, vous allez regarder, vous allez observer, vous allez dire, ouais, là, je pourrais faire mieux, là, je pourrais faire comme ci, je pourrais faire comme ça, etc., etc. Et attendre la perfection, c'est vous paralyser, c'est ne pas vous mettre dans l'action. Et si vous ne vous mettez pas dans l'action, ça ne le fait pas. Nous, dans notre business, les gens, à partir du moment où ils rejoignent l'équipe, ils ont de suite accès à une formation en ligne. Et en même temps qu'ils ont accès à cette formation en ligne, la formation à laquelle ils ont accès les met de suite dans l'action. Et on le voit. Il y a ceux qui touchent à la formation et au bout d'une ou deux vidéos commencent à faire ce qu'il y a à faire. Puis il y a ceux qui font toute la formation. Dans la formation, c'était dit, fais ça, fais ça, ne continue pas si tu n'as pas fait, ce n'est pas grave, continue. Continue pas, continue, continue pas, continue. Puis une fois qu'ils ont fini la formation, ils n'ont pas du tout posé la moindre action et ils vont chercher encore une autre formation. Puis un jour, vous leur dites, excuse-moi, tu démarres quand ? Et là, ils vous disent, quand je serai prêt ? Ces gens-là, ce sont des gens qui abandonnent, qui restent sur la touche ou qui, à un moment donné, n'ont plus de nouvelles parce qu'ils ont attendu. Ils ont attendu quoi ? Je ne sais pas. Un train qui ne viendra jamais, très certainement. Et dans notre activité, c'est ça. En tout cas, nous, dans notre business et dans notre équipe, on forme les gens à être de suite dans l'action. C'est dans l'action qu'on va avoir des résultats. Mais c'est dans plein de domaines pareils. Dans plein de domaines, notamment dans l'entreprise, si vous ne vous lancez pas à un moment donné, ce n'est pas OK. Il faut y aller. Il faut se lancer. Si vous avez l'envie de vous mettre à courir et que vous attendez que vous ayez les plus belles baskets du monde, que le temps soit au mieux et que peut-être vous ayez je ne sais pas quoi, vous n'allez jamais vous mettre à courir. Pour vous mettre à courir, il y a un moment donné, il faut vous lever, enfiler un short, un tee-shirt et des baskets et mettre un pied devant l'autre et puis recommencer à un rythme qui s'appelle la course et puis vous voyez ce que ça donne. Et puis vous allez faire quelques kilomètres, vous allez être mort. Puis le lendemain ou le surlendemain, vous allez en refaire quelques-uns. Vous allez être de mieux en mieux puis vous allez à un moment donné avoir cet entraînement et ça va aller de mieux en mieux. Croyez-moi les amis, l'action, se mettre en action, c'est l'inverse, c'est l'antithèse de la paralysie. L'inaction, ne pas bouger en fait, c'est quelque chose qui va vous... Attends, voilà, là j'avais perdu, typiquement j'avais perdu le fil du truc. Ne pas vous mettre en action, ça vous paralyse. Attendre que chaque chose soit parfaite, ça vous paralyse. Et en plus, ça vous fait focusser sur des choses qui ne sont pas forcément positives. J'espère que ça vous a amené des choses. J'aimerais bien vous lire en commentaire. Alors Rick, I don't know Rick if you speak French and if you understand me, but hi, nice to see you on this live. Pour ceux qui n'ont pas compris, je salue Eric qui lui est américain de l'autre côté de l'Atlantique. Salut Mélissa, ça fait plaisir de te voir aussi ici. Donc, alors tous ceux qui viennent d'arriver, vous recommencez depuis le début parce que moi j'ai fini. Désolé, je m'en vais. Donc merci beaucoup, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Comme d'habitude, si ça vous a apporté de la valeur, vous pouvez bien entendu liker, commenter. Merci Mélissa. Vous pouvez aussi partager, ça, ça me fait super plaisir quand vous partagez. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, puis vous pouvez nous rejoindre, Anne et moi, sur Justoie, ou notre groupe Justoie, on est très très actifs. Vous avez une capsule, alors là pour le coup, c'est lundi 13h30, les dessous d'une famille presque parfaite, Anne et moi, on déplatère sur des choses ou d'autres, pas forcément philosophiques, mais des choses qui nous percutent dans la vie. Le mercredi matin, vous avez une capsule pour relaxer vos petits-enfants un petit peu nerveux, un petit peu tendus. Et puis, on parle aussi de nos produits, de notre business parce que ça fait partie de notre vie et donc on a décidé sur Justoie de parler aussi de ça le vendredi. Et là, je suis en train de me rendre compte qu'on est vendredi, il est 18h30 et on n'en a pas parlé, donc on a loupé un truc. Mais vous avez aussi des posts sur ce qu'on fait, nos vadrouilles, etc. N'hésitez pas à rejoindre le groupe, ça sera avec grand plaisir qu'on vous y accueillera. Et puis sur ce, je vous souhaite une très 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 belle soirée, un très bon week-end, protégez-vous, portez-vous bien, à très vite, je vous aime, ciao, bye bye.